Merci beaucoup, merci également aux organisateurs, je voulais justement parler de Suzanne Interme et Jacques Mégas sera aussi évidemment presque éloqué. Dans ces éléments de littérature, Marmontel réserve une entrée à la catégorie des amateurs dont il présente la forme la plus accomplie, voici idéale en ces termes, je le cite. « Ce serait une classe d'hommes précieuses aux arts et aux lettres que celles qui, par un goût naturel, plus ou moins éclairés mais sincérés justes, jouiraient de leur production, s'intéresseraient à leur courant et, selon ces divers moyens, encourageraient leurs travaux. C'est réellement ainsi qu'un petit nombre d'âmes sensibles aiment les lettres des arts sans que la vigneté s'en mette. Heureux l'écrivain qui peut avoir de pareils amateurs pour conseils et pour juges. Non seulement il déclaire sur les fautes qui lui échappent, mais comme il les a sans cesse devant les yeux en écrivant, il en devient plus difficile et plus sévère envers lui-même, et le pressentiment de leur goût règle et détermine le sien. » Si la suite de l'article se met bien plus critique envers les contemporains, aux amateurs éclairés et véritables et ignorants, il semblerait bien que, dans la propre vie de Marc Montel, l'écrivain a eu l'occasion de rencontrer, de converser et de débattre avec un de ses amateurs critiques éclairés, en la personne de Suzanne Michel. Pourtant, à considérer les seules mémoires de Marc Montel, c'est de dire que l'écrivain semble « mésestimé la salonnière », par ailleurs épouse du puissant ministre des Finances. Les mémoires passent en effet assez rapidement sur cette figure de la vie intellectuelle parisienne, évoquée par quelques lignes seulement. Mais la brillance du passage n'empêche pas la raillerie du propos, et donc je me dois de vous lire une partie du portrait de Suzanne Michel par Marc Montel, malgré tout. Est-ce que vous m'entendez suffisamment ? Il y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Le micro-lumère était réfractaire au portrait de Suzanne Necker. Étrangère aux mœurs de Paris, Madame Necker n'avait aucun désagrément d'une jeune Française. Dans ses manières, dans son langage, ce n'était ni l'air ni le ton, d'une femme élevée à l'école des arts, formée à l'école du monde. Sans goût dans sa parlure, sans aisance dans son maintien, sans attrait dans sa politesse, son esprit comme sa contenance était trop ajusté pour avoir de la grâce. Une éducation vertueuse et des études solitaires lui avaient donné tout ce que la culture peut ajouter dans l'âme à un excellent naturel. Le sentiment en elle était parfait, mais dans sa tête, la pensée était souvent confuse et vague. Au lieu d'éclaircir ses idées, la méditation les troublait. En les exagérant, elle croyait les agrandir, pour les étendre, elle s'égarait dans des abstractions ou les hyperboles. Je coupe quelques lignes. Le goût était moins en elle un sentiment qu'un résultat d'opinion recueillie et retranscrite sur ses tablettes. Je coupe à nouveau. Dans l'art d'écrire, elle n'estimait que l'élévation, la majesté, la pompe, les gralations, les nuances, les variétés de couleurs et de tons la touchaient faiblement. Je pense que vous saisissez à quel point le portrait assez cruel, malgré tout à l'arbre naturel, mais c'est parce que finalement, elle répète en inscrivant sur ses tablettes. Le portrait se poursuit par une anecdote cruelle, où Marmontel explique que lors d'une conversation, il lui a soumis un certain nombre de termes, récusé par Suzanne Necker, qui estimait qu'il ne pouvait pas correspondre à un ton noble, et Marmontel explique qu'il avait pris cette expression dans racine. Le sous-entendu, c'est qu'en plus, elle n'était pas capable, entre guillemets, de saisir aussi le vocabulaire racine. Or, le public éclairé dont rêve l'article amateur des éléments de littérature pourrait bien être cette femme cultivée négligée par le mémorialiste. Ce qui me permet aujourd'hui de formuler une telle hypothèse est une similitude entre justement cet article et de l'être encore inédite, de Marmontel à Suzanne Necker. Il lui écrit, le 25 septembre 1786, alors qu'il travaille justement à la révision de ses œuvres et aux éléments de littérature, et il lui indique, « Ces éléments à accorder, à éclaircir par de nouveaux exemples, me donnent encore de la peine. Je n'ai pas l'orgueillou courage de suivre le conseil de Longin en me mettant devant les yeux du tribunal de la postérité. Il me serait trop difficile de me persuader que c'est pour elle que je travaille. Mais je ne fais une autre illusion qui m'est chère et qui me suffit. Je fais parmi mes contemporains un choix de lecteur et de juge. Et je puis bien vous dire avec vérité que c'est vous, madame, qui présidait cette assemblée, et que c'est vous que je regarde à chaque ligne, que je revois ou que j'écris. Puissais-je avoir pressenti votre goût ? Le pressentiment du goût qui se trouvait justement dans l'article amateur. Je serais bien sûr de ne pas vous plaire aux âmes honnêtes et délicates. » Fin de citation. On retrouve le même type d'expression dans une autre lettre de juin 1987, avec toujours cette image de Suzanne Necker comme juge, c'est-à-dire celle qui est capable d'estimer justement les travaux de Marmontel. Ainsi, cet amateur éclairé serait bien Suzanne Necker, et donc ce rapprochement entre les éléments de littérature et certaines lettres conduit à une réévaluation des rapports entre Marmontel et Suzanne Necker. Ainsi que l'avait démontré John Rewick dans son introduction aux mémoires de Marmontel, la correspondance apparaît donc bien comme un antidote, c'est une expression que je lui emprunte, à la réécriture à laquelle se trouve parfois Marmontel. Alors bien évidemment, il faut faire la part dans ces lettres entre la flatterie, la flagormerie et une certaine vérité qui s'exprime, mais néanmoins force est de constater que les lettres de Marmontel à Suzanne Necker sont remplies pour certaines de considérations d'ordre esthétique, d'ordre littéraire, et qu'il sollicite parfois son regard critique. Donc cette correspondance inédite permet aussi de dévoiler un Marmontel au travail, qui viendrait donc compléter la correspondance déjà publiée. S'il est vrai que certaines lettres de Marmontel à Voltaire, à la place ou encore aux comédiens français, le montre au travail. Le massif des lettres à Suzanne Necker se distingue par sa profusion et par la période qu'il embrasse, à savoir onze années riches d'événements majeurs pour la vie et la carrière de Marmontel. Aussi, après une brève présentation de ce corpus, j'aimerais mettre en lumière plusieurs aspects de ces échanges, qui montrent l'écrivain au travail et qui dessinent également en creux le portrait de Suzanne Necker comme critique majeure dans la production de Marmontel. Il s'estime d'un ensemble de 140 lettres, dont une seule seulement a été publiée en 1880 dans la revue des deux mondes, grâce aux soins du comte Gabriel de Sonville, propriétaire des archives familiales, qui regroupe les papiers d'Enecker et de Germain de Stade. Cette parution est d'ailleurs incomplète, que le comte de Sonville coupe certains passages. Et il reprend cette lettre dans l'ouvrage qui fait paraître en 1882, le salon de Madame Necker. Dans ce livre, il dessine le portrait de certains familiers du salon Necker, y compris évidemment Marmontel. Et donc, il explique que les lettres de Marmontel contiennent, je le cite, d'intéressants détails sur le mouvement littéraire et les commérages académiques du temps, mais sans pour autant publier ces lettres. Dans ce corpus inédit, les premiers envois datent de l'année 1776, et la lettre la plus tardive est datée du 26 juillet 1787. Si la période couverte est relativement brève, 11 années, elle est également riche d'évêlements dans la ville de Marmontel, puisque ses lettres évoquent son mariage, la publication des Incas, son travail avec Piccini, son élection comme secrétaire perpétuelle, les séances de l'Académie française. Premièrement, ces lettres démontrent l'importance des échanges entre Marmontel et Suzanne Necker, et cela se fait notamment par l'envoi d'ouvrages. plusieurs lettres montrent Marmontel en voyant à Suzanne Necker ses textes. Par exemple, au cours de ces années, un exemplaire corrigé de Percé est envoyé à destination de M. Necker. Les Necker reçoivent également l'opéra Ulysse et deux exemplaires de Roland, un que tel du Marmontel croyait le donner, et l'autre avec les coupures qu'il a dû faire. Et donc, dans cette lettre, il dit à Suzanne Necker qu'elle est la véritable amie du beau, simple et de la touchante nature, et qu'elle ne verra pas sans frémir les mutilations qu'on a faites dans la scène de la bergerie. Donc, Suzanne Necker est celle qui est aussi capable de rentrer en quelque sorte en empathie avec l'auteur martyrisé, peut-être un terme fort, mais en tout cas coupé dans son nez-là. Autre cas qui montre la place particulière de Suzanne Necker auprès de Marmontel, c'est l'envoi du premier exemplaire des observations sur l'autorité de l'usage à l'égard de la langue, le 26 juin 1785. Il explique donc que l'ouvrage vient d'être publié et qu'il lui fait parvenir le premier exemplaire. En réalité, à la lecture du reste de la correspondance, on constate que Suzanne Necker connaissait en réalité déjà le contenu, puisque certaines lettres évoquent ce travail et certaines lettres se font aussi l'écho de discussions qu'ils ont pu avoir justement sur cette question de l'usage. Marmontel écrit ainsi le 9 juin 1785, « Ne croyez pas, madame, que je m'y éloigne de vos principes, au point de ne pouvoir me considérer avec vous. Je ne dispute à l'usage qu'un despotisme aveugle et qu'une puissance destructive, sans raison et sans bord. D'un tyran, je veux faire un roi. Et lorsque vous penserez, madame, que la frivolité, la sottise, l'ignorance capricieuse, le faux bel esprit, le faux goût sont le plus souvent les arbitres de la langue et qu'ils composent le conseil de l'usage, vous serez d'accord avec moi qu'il fasse vérifier ses lois avant de les enregistrer. Enfin, madame, vous verrez ce morceau et quand même, il réunirait tous les autres suffrages, « Si le vôtre me manque, je serai dans mon temps ». Donc ici, on voit que les conversations avec Suzanne Necker ont sans doute conduit Marmontel à adoucir, à nuancer ou en tout cas à préciser sa pensée. Il y a donc bien un échange bien plus fécond que ce que laissaient penser les seuls mémoires. Il arrive également que Marmontel demande à Suzanne Necker de juger certains de ses textes. C'est véritablement le verbe qu'il emploie. C'est par exemple le cas pour l'article de Bonheur, qu'il lui envoie, ou du discours de réception de la harpe, qu'il demande explicitement à Suzanne Necker de corriger. Il lui écrit en effet « En un moment, je veux parler dignement au nom de la cathédure et je ne prononcerai pas ce discours que vous ne l'ayez vu, revu et corrigé ». Après, il faudrait vérifier s'il y a effectivement un travail de réécriture, de correction, ou si nous sommes seulement dans une forme de mondanité, de sociabilité polie. Mais il n'empêche qu'il y a même cette demande qui est formulée de manière extrêmement explicite. Dans une autre lettre, il reconnaît avoir mis à profiter ses conseils pour les Incas. Et dans une autre missive aussi, il lui demande de lui renvoyer un manuscrit qu'il lui a confié, en précisant que ce serait bien qu'elle lui renvoie le manuscrit sans rature. Ce qui laisse supposer qu'il y ait eu des manuscrits avec rature, avec correction, avec conseil. Là-dessus, la question serait à creuser. La question d'une influence d'Enecker va même plus loin. On regarde une lettre de juillet 1782, où Marmontel explique qu'il a modifié le dénouement des textes sur lesquels il travaille, dans le sens que désirait M. Necker. Donc là, on a véritablement quelque chose qui se dessine d'un travail, peut-être pas collectif, le terme serait trop fort, mais en tout cas d'une réflexion menée au sein du salon Necker sur les œuvres de Marmontel. Donc la correspondance dessine en quelque sorte une littérature en train de s'écrire, en réponse ou en tension, en échange avec les avis du salon Necker. Au sein des questions littéraires, celle du style semble intéresser particulièrement le futur auteur des éléments de littérature, et sa correspondante, qui est d'ailleurs elle-même autrice d'un essai sur la question. Plusieurs lettres font des échos à ce qui paraît être des discussions régulières entre eux, et témoignent d'une véritable attention des deux épistols liés à la question de la langue. Ainsi, un billet entier est consacré au verbe relâcher. Si j'ai le temps, je peux vous en faire la lecture, il est très court. L'observation que vous avez faite, Madame, sur le verbe relâcher, méritait une attention sérieuse. J'y ai réfléchi, et j'ai trouvé que vous aviez raison. Relâcher de ses droits est très français, mais dans cette acception même, il est actif. Seulement le régime direct est sous-entendu, comme il l'est dans cette autre phase. Perdre de son crédit, retrancher de sa dépense, donner du sien, rabattre de l'estime, céder de ses prétentions. Et le régime sous-entendu est une partie ou quelque chose. Perdre une partie de son crédit, retrancher quelque chose de sa dépense, céder ou relâcher une partie de ses droits. Et bien, tel qu'on suit, aussi cet exemple confirme ce que j'ai dit dans les remarques, enfin, il a quand même un petit peu raison, que relâcher n'était neutre qu'en termes de Marine. Néanmoins, il continue. Je vous remouvelle, Madame, tous mes remerciements et de l'attention que vous voulez bien donner à mes rêveries. Daigner toujours répandre sur mes écrits, mes lumières, d'une saine critique et d'un goût épuré. Alors, je pense que vous voyez bien que ce billet, en quelque sorte, est le contrepoint parfait de l'anecdote que Marmontel relate dans ses mémoires. Sur les questions du mot, de vocabulaire, finalement, les deux discutent d'égal à égal. De cette attention au mot s'amplifie vers une attention au style tout entier, qu'on trouve, par exemple, dans une lettre de Juliet 85, au moment où Marmontel travaille à ses éléments de littérature. Peut-être au niveau du temps, je vais être un petit peu empêchée, mais en fait, quand on lit cette lettre, on y trouve, à mon avis, les prémices, ou une réponse, ou un développement qui serait vraiment à creuser, de l'article, le ton, en fait, des éléments de littérature, par rapport au niveau des différents styles, le style familier, le style noble, ce que l'on peut utiliser ou non. Et en fait, la lettre, elle-même, contient une véritable réflexion assez développée sur cette question. Donc, peut-être sans aller jusqu'à l'idée que la correspondance de Marmontel à Suzanne Necker ne servirait de, je ne sais pas comment on appelle ça, d'antichambre ou en tout cas de lieu préparatoire. Il n'empêche que des échos existent, en fait, entre cette correspondance et l'œuvre publiée de Marmontel. Donc, cette correspondance révèle également Marmontel l'homme de Trou, l'homme de Seine. Plusieurs lettres évoquent sa collaboration avec Piccini, son manque de goût pour Gluck, évidemment un euphémisme, ses relations avec les comédiens. Il rencontre de son avancement dans la composition d'Achille, des modifications qu'il apporte aux dormeurs éveillés selon la distribution. Il explique que les modifications de distribution ont conduit Piccini également à établir des modifications dans sa propre composition. Il évoque la répartition des rôles entre les différents comédiens, raconte que sa Cléopâtre a été bien reçue à Versailles mais qu'elle est tombée à Paris. Il explique les mécanismes de la cabane, dont elle a été victime de cette pauvre Cléopâtre. Et donc, on voit aussi comment Marmontel réagit à la réception de ses œuvres. Contrairement justement aux mémoires qui permettent éventuellement de gommer ou de mettre à distance certains événements cuisants et notamment certains échecs ou certaines difficultés, les lettres à Suzanne Decker montrent les réactions à chaud de Marmontel, les réactions du public et de l'opinion publique à son encontre. Enfin, cette correspondance contient une œuvre en quelque sorte fantôme de Marmontel, une œuvre qui n'a pas été publiée mais qui a existé. En mai 1781, Marmontel fait parvenir au couple Necker des vers qui chantent leurs louanges. Mais malheureusement, ces vers ne figurent pas dans la lettre que j'ai pu consulter. Peut-être sont-ils ailleurs, mais pour l'instant, je ne les ai pas encore retrouvés. Ils sont cependant à nouveau évoqués par Marmontel dans une lettre d'octobre 1781, puisqu'il écrit en post-criptum « En relisant mes vers à M. Necker, j'ai trouvé celui-ci vague, faible et commun, des mœurs de l'âge d'homme et du règne d'Astrée. Je vous prie, Madame, de le changer ainsi pour rendre mieux mon sentiment. S'il fit de vos berceaux la retraite sacrée de ces antiques mœurs du Saint-Vègne d'Astrée. » Et Marmontel poursuit. « Les deux épithètes me semblent exprimer assez bien ce que j'avais dans la pensée et ce que vous avez dans l'âme. » Six années plus tard, Marmontel prépare l'édition de ses œuvres complètes. Et il écrit le 20 mai 1787 à Sijal Necker. « Je viens de recueillir, Madame, mes petites pièces fugitives. De ce nombre sont quelques vers qu'au mois de mai 1781 m'inspira à Saint-Tron, donc là où les Necker ont leur maison de campagne, chapeau de campagne. À Saint-Tron, l'amour de la vertu et de la vérité. Je ne veux pas les imprimer sans la permission de M. Necker, je la lui demande, mais il me ferait bien du chagrin s'il me la refusait. Cette petite pièce sera imprimée avec la date, parmi une foule d'autres, sans affectation et sans ostentation. Je ne doute pas que le censeur ne l'abrouve et je vous supplie de permettre que je m'honore en la publiant. Or, sauf erreur de ma part, ces vers ne figurent pas dans les œuvres de Marmontel. Necker s'est sans doute opposé à cette parution, peut-être pour des raisons d'ailleurs tout autant personnelles que politiques, dans la mesure où ces vers semblent avoir été proposées le jour du renvoi du ministre, le 19 mai 1780. Une autre œuvre virtuelle qui aurait pu exister se dessine en filigrane dans une lettre de Marmontel de mai 1776. Il s'agit d'un dessin qu'il a dans la tête, selon son expression, et qu'il résulte ainsi. C'est de faire un livre de morale sur l'innocence des vices et sur les vices de la vertu, dédié à une âme pure que cette apologie et cette satire ne regarderont nullement. Je serai bien aise de faire voir qu'on peut aimer le vin, la table, les jolies femmes en sûreté de conscience, et que ce n'est point par scrupule que je commence à changer de meurtre. Fin de citation. Alors, Suzanne Necker était connue de ses contemporains pour sa foi calviniste et son respect de la religion. Indiquer à une femme religieuse vouloir faire une apologie des vices semble donc au mieux une provocation, au pire une raillerie. A moins d'y voir plutôt une sorte de complicité entre les deux épistoliers, qui trancherait justement avec le portrait rigide que les contemporains et Marmontel en partie ont construit de Suzanne Necker. Le projet littéraire devient donc un moyen de connivence entre un écrivain et une amatrice éclairée. La question se poserait donc de savoir pourquoi Marmontel, mémorialiste, livre ce portrait dur, voire cruel, de Suzanne Necker. Il est vrai que la suite des mémoires traite de la Révolution et que Jacques Necker y est présentée. Donc peut-être Marmontel cherche-t-il à indiquer que son travail d'historiographe n'est pas influencé par des éventuels liens amicaux, mondains, littéraires. En conclusion, j'aimerais juste indiquer que nous sommes face à un corpus assez important. On trouve à la fois des billets, on trouve des lettres plus longues, des lettres traite de l'académie et aussi des lettres qui parlent de politique. Et donc se dessinerait ici un autre visage de Marmontel qui, dit-il, se mêle en fait de ce que dit l'opinion publique et qu'il le rapporte à l'épouse du ministre parce qu'elle lui a donné l'autorisation. Donc ça dessine à la fois un Marmontel intéressé par la force publique et l'image de Suzanne Necker comme intermédiaire entre certains membres de l'opinion publique et son mari ministre. Évidemment, cette correspondance m'intéresse également parce qu'elle permet de dessiner le portrait de Suzanne Necker. Et toutes les publications de Suzanne Necker sont possues, enfin la majeure partie. Et certaines lettres, en fait, laissent entendre que peut-être que Marmontel était au courant des activités d'autrice de Suzanne Necker. Donc ça permettrait également de réinterroger l'image que les contemporains avaient d'elle. Et en ouverture, un dernier point, pas encore tout à fait résolu, c'est le problème de l'attribution de certaines de ses lettres. Marmontel signe la majeure partie de ses lettres. Or, dans cet ensemble se trouvent quelques lettres non signées et qui ne possèdent pas d'éléments internes qui permettraient une attribution certaine. Je pense notamment à une lettre non signée, non datée, qui parle du discours que Brizard tiendra le lendemain avant la représentation d'Agathoc, qui sera joué un an après la mort de Voltaire. Et dans cette lettre, les pistoliers affirent d'un être l'auteur sur une idée de Suzanne Necker. Le mystère reste encore à éclaircir. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements